Les comportements sont très brillants. Aujourd'hui, j'ai envie de l'établir à Ahmed Sonne Kamara. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le détenu politique. Il y a des détenus politiques. Mais il y a des arrestations. Parce qu'il y a beaucoup d'arrestations dans le Sénégal. Il y a beaucoup d'enfants dans le Sénégal. Il y a beaucoup d'enfants dans le Sénégal. Il y a beaucoup d'enfants dans le Sénégal. Il y a un poste sur la mort de Fulbert Sambou. Et la disparition de Didier Badji. Il y a aussi une polémique qui est venu au Sénégal. Il y a un plateau de télé. C'est notre confrères. Mais il y a un peu d'enfants. Il y a un assassinat. Parce qu'il y a un lien avec le pape. Il y a un peu d'enfants. C'est une carte que je trouve dangereuse. Il y a un peu d'enfants. 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 Tout le monde l'entend. Il y a un peu d'enfants. 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 Il y a une grande grande gravité. Ou est-ce que le procuréeur n'a pas de savoir plus? D'abord, ce que je disais. C'est ce que vous avez dit. Les arrestations et les détenus politiques. Les leaders d'opinion. Mais peut-être que la situation doit être. Il y a des positions. Ils ont pris des positions. Ces positions ont peut-être l'occasion. Ce sont les positions. Aujourd'hui, vous avez le droit à mettre votre position. Vous savez, le pouvoir, le courage, l'if et le courage. Par exemple, il y a un citoyen sénégalais. Les cadres ne sont pas bien. Mais vous avez les cadres. Vous avez le droit à porter la plainte. Sinon, les cadres ont tous les cadres. Les cadres sont lancés. Donc, le procureur ou le procureur, il faut que l'on puisse s'envoyer. Mais si vous regardez, les oppositions ne sont pas prêts à dire. Et pratiquement, il n'y a pas d'argent. Les opinions sénégales. C'est comme ça. Donc, nous n'allons rien à faire. Mais nous, nous l'avons dit. C'est exactement ça. Ousmane Diagne, il a dit qu'il est un émotif. Il est en train de le faire. En tant que journaliste d'investigation, qu'est-ce qu'il a dit? C'est son devoir. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas d'argent. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'argent en place. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Parce que si on a dit ce qu'on doit faire, ce qu'on a dit, et ce qu'on a dit, ce qu'on a dit c'est le contraire. Mais aujourd'hui, ce qu'on a comparé, c'est Fadilou Keïta, par rapport aux cadres que j'ai lu sur la chaîne de télévision. Mais moi je pense que Fadilou, ce qu'on a dit est le plus grave. Parce qu'il a accusé l'état du Sénégal. Et moi je suis venu, je suis venu, je suis venu, et je suis venu, et je suis venu, et je suis venu, et je suis venu, donc ils vont les éliminer. Ah bon? Mais ce que tu dis, c'est le cadre de la question, comment tu as dit concrètement, ou quoi tu as poussé pour te dire? Parce que si tu as pris le secret, tu vas aller à la télévision, et qu'est-ce que tu as dit? Oui, mais je l'ai dit, mais comme aujourd'hui, il n'y a pas de répartition. Parce qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de répartition. D'ailleurs, dès le jour où on a commencé, il y a des journalistes qui sont en train de se dire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que tout le monde est journaliste, ou bien, il y a des gens qui sont journalistes, mais peut-être, ils sont politiques. Il y a des gens qui sont partis, mais est-ce que tu penses que tu es en train de se dire de la gravité de ce que tu dis à notre plateau? Est-ce que tu penses devant tous les Sénégalais? Philbert Sambo, il y a des filles de moules, 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 des filles d'attente, tu es assassiné. Déc'au ça! C'est ce que vous avez dit, il y a un lien avec le père Alégnan. Vous avez entendu le lien avec le père Alégnan. Vous avez entendu le lien avec le père Alégnan. Je pense que vous ne l'avez pas tué. Vous n'avez pas tué mon frère. J'espère que vous ne l'avez pas tué mon frère. Est-ce que tu comprends? Si vous êtes au plateau d'être assassiné parce qu'il y a un lien avec le père Alégnan, c'est ce que vous avez dit. Non, mais je sais que c'est le procureur qui apprécie. C'est lui qui apprécie ce que je dis et ce que je dis. Et je pense que si je n'ai pas interpellé, c'est parce que c'est ce que je dis. C'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a rien à dire? C'est pas grave. Oui, il n'y a rien à dire. Mais qui doit avoir un intérêt pour lui? C'est ce qu'il dit. Qui doit avoir un intérêt pour lui? Rayy, Gilbert Sambou et Didier Badj. C'est ce que je peux. Donc, ils, je vous le dis maintenant, je ne dois pas dire à ce procureur qui me dit. Il n'est pas le procureur qui me dit. Ou Basirou Diamaï, qui doit être le procureur qui me dit. Ou pas le passeur qui doit être le procureur qui me dit. Je ne l'accepterai pas. Mais c'est ce que tu n'as pas à faire. C'est ce que tu as dit. Non, non, non. Je n'ai rien à dire. Non, question. Oui, non. Non, non. Non, mais il n'y a pas à dire. Ça joue si c'est à double vitesse. Mais ce qui dit, attention, il faut qu'on nous parle d'accord aussi. On parle au Sénégalais. Ce qui dit que je ne le dis pas, je ne vais pas faire ma maison. Il faut qu'on nous parle d'accord. Ce que je disais à nos camarades, je ne vais pas faire ma maison. Mais moi, J'aimerais aussi parler de ce que tu dis, où est-ce que tu l'as dit? Parce que c'est ce qui est le Sénégalais. Ahmet, il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations, il n'y a pas d'informations. Mais regarde, on va répondre à la question de où est-ce que tu l'as dit? Oui, mais moi, ce que je dis, c'est mon opinion. Je ne porte pas la parole à père. C'est une opinion, c'est une information. Non, c'est une affirmation. Je ne porte pas la parole à père. C'est mon opinion. Ils m'ont invité à dire à mon opinion. C'est mon gis-quisse. Maintenant, tu n'as pas d'informations. Le soutien est un lambda. Moi aussi, je peux détenir des informations. Quel est-ce qu'il n'y a? Ou quel est-ce qu'il n'y a pas d'informations? Ahmet, son camarade a dit. J'ai des informations sur la mort de Fulbert. Tu as des informations sur la mort de Fulbert. Tu as des informations sur la mort de Fulbert. Je ne dis pas tout. J'ai toutes les informations sur ça. Je sais aussi. Les Sénégalais ont dit que ce sont des questions. Ce sont des questions. Ce sont des questions. Il y a beaucoup d'interrogations. Tout le monde a dit. Il n'y a pas besoin d'avoir des questions. Il n'y a pas besoin d'avoir des questions. Il n'y a pas besoin d'avoir des questions. Est-ce que tu comprends? Mais comme tu es dans le plateau, tu as dit aux Sénégalais, ce que tu as dit, c'est qu'ils sont assassinés. Où est-ce que tu as dit? Et ce que tu as dit, avec son père et son père, tu l'as dit. Mais ce lien avec son père, c'est clair. Ils étaient dans l'enquête. Ils ont été mobilisés dans l'enquête. Ils ne connaissaient pas les amis, les amis, les amis, Non, non, non. Ils, ils ont été à l'enquête. Ils ne sont pas? Oui, Fulbert et Didier. Ils ont été à l'enquête et les amis. Quelles inquiètes? Enquête à faire son père. Qu'est-ce que nous nous avons? Mais qu'est-ce qui nous aident? Et par rapport à son service? C'est un service qui les a mobilisés. D'accord. C'est un service qui les a mobilisés. C'est un service qui les a mobilisés. C'est ce que je sais. Ils ont été à l'enquête. Mais ils ont été à l'enquête. C'est pourquoi ils ont été assassinés. C'est ce que nous avons fait pour nous. Mais nous avons été en enquête. Qui a été en intérêt pour nous disparaître? Qui a été en intérêt pour nous éliminer? Nous devons nous éliminer. Nous devons nous éliminer. Enquête, nous devons continuer. L'enquête va être en train de se faire ou en savoir. Qui a été en intérêt? Qui a été en intérêt? Mais en tout cas, nous n'avons pas le pouvoir. Qui a été en intérêt? Pourquoi? Nous? Non, moi je sais que nous n'avons pas l'intérêt. Si ce n'est pas vous, c'est l'opposition. Certainement. Pape est allé avec nous. Ils sont allés. Ils sont allés. Ils sont allés. S'il y a un commanditaire, c'est Pape est allé avec nous. Non, il ne faut pas accuser des gens comme ça. C'est grave ce que vous voulez. C'est grave. Il ne faut pas dire ça. Si vous êtes allés dans le plateau, vous n'êtes pas allé avec nous. Mais je ne sais pas. Ousmane, comment il s'appelle? Je ne sais pas. 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 Ousmane, son corps, son père, son consor. Quelle est possible de gagner? Dans le fattre, Fulbert Sambo et Didier Badger? Quelle est-elle? Mais après, deux enfants sont allés. Ils sont allés. Quand on a commencé à entendre, Ousmane est allés agiter. Ils sont allés. 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 Mais c'est ça. Violence, terreur. Manipulation, intimidation. Non, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ils sont allés. Ça a été. Oui, ils ont un peu d'un point breakdown. Ils ont un peu d'un point. Ils ont eu, ils ont un peu d'un point de vue. Ça vient de dire. Aitre, c'est qu'ils ont un peu d'un point de vue. Ils ont un point de vue. Ils ont un point de vue. Ils ont une partie. Encore une partie. Et en Sénégal. Ils ont été allés. C'est bon, les paroles? Paroles en sénégalais. Encore une partie. non l'olingham culture de la violence même c'est un verbiage culture intérêt mais 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 amener à amener bouillir et d'ailleurs des nieres tout est permis oui c'est à dire encore encore un coût n'y aurait filbert sambo à que pour éviter pour éviter la vérité éclate quelle vérité mais n'yom n'y a pas dit 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 tutoyer les forces de l'ordre dit tutoyer les juges petit aïe police jean de marie les papes aller guenner dossier bohane ne uniquement de faire concerner la chaleur d'accord mais c'est extrêmement grave ok d'accord on va revenir après de 17 ans n'y a mis d'affaires de l'aner de l'aner d'accord batal rémi non parce les gérnais à moitié de ne pas amener à m'aider à moitié de preuve à la halle 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 à chaque fabrique génétique de mieux mais il accuse les gens à la procureur du corps clé de mou du fèle la diagatine d'avoir filé oua Je veux sortir un peu du dérapage pour reprendre la discussion, c'est-à-dire qu'Amet-Suzanne Kamara a démarré. Il y a un problème d'opinion. Parce que ce qui a été dit, c'est parce qu'on a pris une position. Une position, on a pris une position pour les procurer. Parce que la loi n'est pas le droit de faire. Alors qu'il est en train d'exprimer des positions. Rappel, le conscient article dit que tout citoyen a le droit d'exprimer son opinion par la parole ou l'image. Tous les citoyens ont le droit d'exprimer son opinion par la parole ou l'image. Donc à ce titre, même si c'est encadré, c'est toujours encadré. Mais à ce titre, on a arrêté. On a vu que nous exprimer son opinion. Ils sont des imams, ils sont des gendarmes, ils sont des gendarmes, ils sont des pensées sur l'actualité politique. Ils sont des émojis, ils sont des émojis, ils sont des journaux satiriques, ils sont des expressions d'opinion. Donc, le père a la liberté de presse. Il a dit l'opinion, il a fait une enquête, il a été dépassé. Fadi Loukaita, c'est le dernier. Donc, c'est ce qui s'est passé au Sénégal sur la question des libertés. Maintenant, nous avons embrayé sur les questions que nous avons posées. Je vais vous poser un petit siège sur la disparition de Philbert Sambou. Je crois que c'est un assassinat, c'est des gens qui ont été tués. Mais je crois qu'on a dit qu'on a asseoir de façon très sérieuse la thèse de l'assassinat de ces deux personnes-là. A la lumière de tout ce qui s'est passé depuis, on ne peut nous écarter la thèse de l'assassinat. Tout converge vers cette thèse-là. Vous la confortez-là ? Je la conforte. Parce que je vais commencer par le rapport à l'appel. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a entendu. Mais vous allez me lire quelques extraits de la lettre d'Aminata Assomdiata pour qu'on a entendu et qu'on a l'écouté. Parce que moi, aujourd'hui, chaque citoyen doit craindre pour sa propre sécurité si même les personnes formées pour nous protéger peuvent disparaître ou mourir du jour au lendemain dans des circonstances rocambolesques. C'est une circonstance de l'église, rocambolesque. L'église, c'est que ces disparitions, ajoutées à tant d'autres inquiétudes, tant d'autres inquiétantes sont à l'origine de biens de supputation. Le Sénégal est indivisible. Toute personne mêlée à cette affaire. Toute personne mêlée à cette affaire. Donc, n'est le soupçon. Personne mêlée à cette affaire. Mêlée, oui. Doit être démasquée. Enquête donc. Ainsi que ses complices. Une punition très sévère permettrait à tous de réfléchir à deux fois avant d'agir. Déclare-t-elle. Elle demande au président Macky Sall, mais également à tous les citoyens, les acteurs politiques, de s'investir main dans la main pour que la vérité éclate. Donc, vous savez ce qui est aujourd'hui. C'est ce qu'elle dit. C'est tout ce qu'elle dit. Ahmed Souza, beaucoup de gens. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Et maintenant, elle a le plus grand. Pourquoi ? Parce qu'aussi, elle a le plus grand. Ce qu'elle dit, peut-être que tu as du mal à dire ce qu'elle dit, mais moi, je m'explique. Parce que, quand nous avons informé le procureur de la disparition par un communiqué, nous, qu'il a été retrouvé aux abords du Cap-Manuel, les dalles, les filets, les affaires, etc. Des recherches intensives ont aussitôt été menées par les forces intensives. Cap-Manuel, moi, je l'ai fait. Il y a des gens qui disent que c'est une zone militaire, mais c'est accessible. Je suis là. Le camp est 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 là. Moi, rue Tchère-la-Djudo. Actuelle, Amadou Hassan-douye. Plage des enfants, Hans-Bernard, Tartou-Pissine. Il y a là, Tartou-Pissine. Et Cap-Manuel, ils sont là. Ils sont là. Chaque mètre carré, ils sont là. Donc, le camp est là, il y a deux miras d'or, postes d'observation qui sont surplombées. Le camp est là, il y a un tour de contrôle. Comme il y a un aéroport, il y a des vigies. Le service à l'aspect, il n'y a pas. Donc, il y a des moyens électroniques de surveillance. Le camp est là, c'est une zone facilement surveillable. Maintenant, il y a une zone de sécurité, c'est une zone militaire. Il ne faut pas que ce soit un grand périmètre pour des recherches. Alors, pendant cinq jours, on ne trouve rien là-bas. On dit que Fulbert s'est noyé. Je vais faire un petit Fulbert. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des impossibilités matérielles. Parce que Gaït, ce n'est pas de l'eau plate, ce n'est pas de l'eau stable. Ce sont des courants qui dérivent. Maintenant, il y a des fulils. Fulils, c'est la pêche au filet dérivant. Quand tu es dans la pêche, c'est le courant qui t'entraîne. Le courant, il va dans un sens pendant cinq heures de temps. Ça, il y a des kilomètres pendant cinq heures de temps. Entre la cinquième et la sixième heure, tu vas changer de direction. Tu vas changer de direction dans l'autre sens. Donc, si tu es dans l'autre sens, dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, si tu as un corps flottant, tu vas changer de direction. Si c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre, tu vas changer de terre. Parce que tu as un corps de terre, tu as un corps de la même équipe de plage, tu vas aller beaucoup plus loin. Donc, en cinq jours, Fulbert, c'est matériellement impossible. Et personne ne l'aura pas. S'il ajoute, qu'Anse Bernard, à côté, il y a une cave de pêche, qui est un corps de terre. C'est un corps de terre. Et Koussoum, c'est pas loin. Ils sont dans cette zone, parce que c'est une zone de reproduction interdite à la pêche. Mais ils sont comme les gars, ils sont à la pêche. Ils sont à la pêche, ils sont à la pêche. Ils peuvent faire cinq jours, force de sécurité, de concert, de vigile. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Bon appui. Deuxième élément, le procureur nous dit qu'il y a une autopsie. Avant l'établissement du certificat de genre de mort, le procureur n'est pas nous, l'état du corps ne permettait pas une autopsie. Ce n'est pas une personne qualifiée. Il a fait plus grave, le procureur. Il a une attitude, monsieur le procureur, très suspecte dans cette affaire. Parce que le certificat de genre de mort, le procureur a fait communiquer. Je vais citer les phrases du médecin légiste. Le médecin légiste, il y a un exemple. L'examen superficiel, l'examen extérieur du corps ne constate aucun traumatisme ni aucune trace de violence. Comme une préoccupation. Bon appui. L'état de décomposition avancée du corps ne permet pas de déterminer les causes exactes du décès. Les causes exactes du décès. Donc, pour un certificat de genre de mort, on conclut que le certificat ne peut pas déterminer le genre de mort. Donc, ce n'est pas un certificat de genre de mort. On ferme les guillemets. L'état de dégradation avancée du corps ne permet pas de déterminer les circonstances exactes du décès, les causes exactes du décès. On ferme les guillemets et on ajoute encore moins une autopsie. C'est le procureur qui l'a ajouté. C'est le procureur qui a ajouté parce que le médecin légiste, ce qui nous parle, il s'est encadré dans les guillemets. Parce que c'est qu'on va conclure à la noyade. Parce que pour conclure à la noyade, il faut attester le poumon. C'est le début d'un acte médico-légal. On ne peut pas. Mais on ne peut pas faire l'autopsie. Quand on cherche dans le poumon, on ne peut pas refuter l'autopsie. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne peuvent pas asseoir la thèse de la noyade. La thèse-là ne tient pas. Et avant, on nous avait dit que le corps n'était pas intact. Le corps était démembré. Le corps était etc. Alors, le serve-cadrion de mort dit pas de traces de traumatisme, pas de traces de violence. Mais c'est ce qu'on a dit. 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 Parce qu'il n'y a dit. Mais procureur, moi, c'est ce qu'on a dit. Médico-légal qui sème le doute ou qui soit carrément faux. Parce que Bignona, les enfants étaient là par balle. Premier rapport d'autopsie, devenu objet contendant qui est le médecin. C'est le médecin légiste. Mais c'est ce qu'on a dit. Procureur, il ne faut pas mélanger les choux. Non, non. Je fais juste une comparaison. Non, qui n'est pas bonne. Bignona, ce n'est pas à toi d'en juger. Moi, je parle plutôt logique pour logique. J'appelle à la logique des spectateurs. S'il te plaît. S'il te plaît. Je parle d'actes médicaux légals. Tu ne peux pas me décader sur ça. Voilà. Je préfère. Je préfère. Tu termines. Parce que je compare deux actes médicaux légals qui sont douteux. Parce que l'acte médicaux légal qui est un objet contendant ayant créé la mort, procureur doit douter et commanditer une autre autopsie. Cette autopsie conclure par la mort par balle. Donc, ce médecin légiste est-il qu'il a prêté serment et il a fait un parjure. Il a fait un parjure. Donc, ce qui est si nous sommes dans le cadre de l'agriculture et que nous ne sommes dans le cadre de la famille et que nous nous sommes après nous sommes membres. Le médecin légiste dit pas de traces de traumatisme ni de violence mais quand même la dégradation est telle qu'on ne peut pas déterminer la cause du décès. Bon, on aimerait bien comprendre. Et le procureur ajoute encore moins une autopsie. Comme une deuxième suspicion. Mais grand, pardon de te dire, tu as l'inquiète. Parce que moi, je crois que quand nous sommes dans le plateau, ce qu'on a fait, c'est de laïmisme. Toi, tu sais ce que tu dises, c'est de laïmisme. On sait, mais on a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne disent qu'ils ne disent qu'ils ne disent pas. Mais on a commencé. dans ce pays, on a beaucoup d'intérêt de voir les autres. On a beaucoup d'intérêt de voir les lettres de femmes solos. Personne n'est en sécurité. Si on a fait des agents secrets, ils sont dans l'admé, ils sont dans les militaires. Mais, tu vois, c'est pareil, il y a des femmes. Mais Clédor, on va nous dire qui gagnerait à les éliminer ? Non, on va nous dire. Réponse toujours. Réponse toujours. Je vais aussi sur l'APR toujours. Parce que c'est un un compte qui s'en connaît à l'APR. Ce qu'il a dit c'est nous avions dit qu'il y avait à l'APR de l'opposition. Non, personne ne dit ça. Tout le monde sait qui c'est. De toute façon, je ne le connais pas. Honnêtement, je vous dis que je vous inquiéte. Non, c'est la manipulation. C'est la manipulation. Tu dis ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas à l'air. Il n'y a qu'à l'air. Il n'y a qu'à l'air. Exactement. Ils ne le connaissent pas. Non, mais il n'y a qu'à l'air. 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 On échange ou on laisse jusqu'à la société. On va échange. Léguide, le poste, il dit, nous vous avons dit récemment que le téléphone de Pape Allé avait parlé et avait parlé trop m'infanterie. Didier Badji adjoint-chef est gendarme et le troisième élément est aussi gendarme. Arrêtez suite aux enquêtes menées à fond dans ce dossier. Merci au général Moussafard. Tous les traîtres seront traqués et chassés de notre et chassés de notre mariage. Ce poste-là a été authentifié. Il y a une procédure qui s'est passé. C'est ce que je crois qu'il y a de l'actualité en tant que journaliste. Il faut savoir l'actualité. Il est dans son rôle aussi de dire qu'il ne s'agit pas concrètement qu'il y a de l'actualité. Oui, d'accord. Il y a aussi qu'il y a de l'actualité. D'accord. Mais ils ne s'agit pas de l'actualité. Donc, aujourd'hui, si nous sommes dans le cadre de la figure avec Suzanne un dérapin grave, tu vas te créer encore des problèmes en accusant Aïe Ousmane de son coquille. Mais je veux dire que c'est l'opposition parce que l'opposition a toujours un discours violent. Nous avons fait un discours violent et un discours violent. Au moment où les détenus d'opinion ne sont pas en place. Ils ne sont pas en train d'être pour s'en parler. Qu'est-ce que c'est ? Nous t'es. Alors que dès qu'on a l'actualité de Moursaouni quelqu'un qui compte le troisième mandat est qu'on a installé un pôle au pouvoir. Apologie ethniciste et violente. Il n'y a rien d'écouté. Mais récemment, un député, Martin Diop, je crois, de Mbake, il a dit au ministre de l'Intérieur que pour nous, l'acrymogène doit être que nous sommes ligotés. Nous sommes et 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 nous sommes de faire. C'est un sentiment d'impunité. Ils sont sûrs de leur impunité. D'accord. A sa suite, un autre député, Chersec, nous marcherons sur faux cadavres et on ne reculera pas. C'est-à-dire l'apologie de la violence. A côté de ça, vous savez, que nous sommes et 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 nous sommes conclusions à notre vie. C'est qu'on se donne la main pour qu'éclate la vérité. Parce que ça, il y a l'air, les gendarmes enquêteurs ou la section de recherche, ils veulent une autopsie du corps permis d'exhumer et ils ne sont pas là. Vous savez ? Donc, il faut que la lumière soit faite autour de ces morts-là. Bon appui, Didier Badji, s'il te plaît. Il était porté disparu mais maintenant on est sûr qu'il est mort. Parce qu'on a proposé à la famille de Didier Badji un corps mais ils ont identifié parce que c'est lui. Quelqu'un qui est disparu. Personne n'a dit qu'il est mort. Pourquoi on propose un corps à la famille mais ils ont un corps pour qu'il est mort ou qu'il est mort ? Pour l'identifier. Pour l'identifier. Nous n'avons changé ça. Ce n'est pas Didier. Non, pourquoi ils ont proposé qu'ils ont la présomption qu'ils ne cherchent pas un homme, ils cherchent un cadavre. C'est un cadavre qu'ils cherchent, qu'ils proposent à la famille. Et ça c'est traumatisant. Pas forcément. J'avais un avis dessus. Mais les femmes, les généralistes, les autorités, les autorités, les autorités, les autorités, les autorités. Est-ce que vous vous confortiez ça ? Les généralistes, nous avons compris ça. Dans ce dossier, nous avons donné un dossier. Et forcément, ce poste-là, ça appartient aux gens du pouvoir. C'est terrible quand même. L'enquête l'a déterminé et ça tardera pas. D'accord. qu'il y a des plaintes ou quoi que ce soit. C'est toujours de la manipulation, c'est les gens d'en face. Voilà. Donc comme nous voulons le procureur, comme nous voulons les gens qui sont dans Kassovi, moi n'ai pas dans Kassovi, mais nous voulons les juges. Et nous voulons les procureurs qui me disent ou qui me disent ou qui me disent ou qui me disent ou qui me disent. Non, non. Tant que Ousmane Sonko le procureur n'a pas dit personne ne m'a dit ou qui me dit parce que Ousmane Sonko chaque jour je dis ce qu'il y a ou qui me dit ce qu'il y a. Mais Ousmane Sonko dit ce qu'il y a ou qui dit ou Ousmane Sonko dit ce qu'il y a. Fugier les anciens présidents de la République. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Fugier, c'est tué. Mais nous ne pouvons comparer cela. Ce n'est pas possible. 200 000 personnes déloger l'actuel président de la République. Non, ça va. Démocratiquement élu. Non, c'est différent quand même. Toi, tu as accusé que les gens ne m'aiment pas. Mais Ousmane Sonko chaque jour il m'a dit que le Macky Sal il m'a dit que le Macky Sal il m'a dit qu'il m'a dit qu'il est dans son rôle. Mais il faut le m'a dit qu'il est dans son rôle. En opposant. Qu'il lui dit qu'il lui dit qu'il lui dit qu'il est dans son rôle. Chaque jour il m'a accusé Macky Sal Ousmane Sonko chaque jour c'est le problème c'est le problème Ahmed Suzanne pourquoi vous lui posez une question que tu fais une corrélation avec Ousmane Sonko qu'est-ce qu'il y a ? Mais Ousmane Sonko chaque fois qu'on interpelle il m'a fait une corrélation avec le président Macky Sal Leila, le président Macky Sal il m'a dit il m'a dit moi je m'a dit moi je m'a dit excuse-moi Ahmed je m'a dit je m'a dit si je m'a dit que ce cadre je pense que comme le président il m'a dit le procureur je te jure tu te remets le Sénégal tu ne respectes pas ce qu'ils disparaissent il y a des barrages tu manques du respect le Sénégal mais il ne s'est pas le plus le plus grave c'est qu'il a dit qu'il s'enquit mais je pense que est ce que ça va non parce que c'est vrai mais mais comme un plateau affirmé mais est ce qu'il y a eu non mais est ce qu'il y a de la diapos